Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne donc oui je sais j'ai un nouveau décor je filme dans une pièce qui est toute nouvelle pour moi je vais pas tout vous expliquer mais il y a eu un petit changement dernièrement pas tout expliqué dans cette vidéo je vous donne rendez-vous dans le vlog qui sortira probablement demain ou après demain sur cette chaîne je vous explique tout mais grosso modo c'est ici qu'on va se retrouver à l'avenir donc les réglages sont pas complètement terminés il me manque encore quelques petites choses les lumières dites moi ce que vous en pensez ça paraît pas trop mal mais à voir donc n'hésitez pas à me laisser vos retours faut que je travaille encore un petit peu l'arrière mais on s'approche de quelque chose et pour aujourd'hui ça passera de toute façon puisque je vais pas faire de make-up je vais pas vous présenter beaucoup de choses on va surtout parler de ces nouveautés make-up à venir donc soit qui sont sortis soit qui vont sortir que je ne compte pas acheter on va toutes les passer en revue l'anti-haul c'est l'opposé du haul tous les articles qu'on ne souhaite pas acheter pour x ou y raison donc sans plus tarder si vous voulez tout savoir restez avec moi c'est parti section nouveauté on va aller chez j'allais dire Kat Von D mais non ça a été renommé je sais pas si vous avez suivi mais Kat Von D en gros elle a vendu ses parts c'est plus elle à la tête de la marque c'est plus elle l'image de la marque du coup c'est très logique le nom a changé même si on en garde une partie c'est devenu au lieu de Kat Von D KVD Vegan Beauty donc c'est beaucoup plus long et ça va être un coup de main à prendre mais grosso modo c'est cette palette que vous voyez à l'écran que je ne compte pas acheter qui va sortir là très bientôt qui est peut-être déjà sortie c'est la Shade & Light Eye et il y a 4 couleurs et là franchement je comprends pas trop je retrouve pas du tout l'esprit de la marque hormis le packaging c'est vrai que les couleurs j'ai un petit peu de mal à adhérer le violet avec la couleur corail et ces deux couleurs super nude à côté je sais pas ça me parle pas du tout en fait 4 teintes mais je sais pas ce que vous en pensez c'est pas fou quoi j'aime bien les produits Kat Von D KVD Vegan Beauty je sais pas comment on va le prononcer tout ça mais ouais non franchement c'est pas une palette du tout que je compte acheter d'ailleurs on m'a proposé de l'envoyer et j'ai dit non parce que maintenant c'est vrai que les agences ont quand même beaucoup d'efforts pour limiter les gaspillages les produits qui sont pas utilisés ou juste le trop plein de produits et moi la première ça depuis l'année dernière au moins je le fais j'ai refusé l'envoi parce que je sais que c'est une palette que je ne vais pas utiliser comment est-ce que vous en pensez ? parce que pour le coup je trouve ça assez bizarre comme palette mais peut-être que c'est juste moi et que c'est juste mes goûts en fait chez KKW Beauty pareil elle va sortir ou elle a sorti une collection mariage c'est la collection Mrs. West donc vous voyez il y a une palette des produits lèvres des produits pour le teint et là c'est hyper hyper basique donc vous allez me dire c'est très propre à la thématique de mariage donc on veut des teintes épurées classiques des textures mat des textures satinées mais avec des teintes très neutres et nude neutres et nude c'est pareil vous savez que je suis très sensible à tout ce qui est nude j'adore ça ça me parle mais là pour le coup c'est beaucoup trop simple quitte à commander autant se faire plaisir sur des trucs qui sont wow donc non c'est pas une collection sur laquelle je craquerai même si j'aime bien KKW Beauty il y a des trucs que j'aime bien d'autres pas mais en grec le général c'est quand même très rare que je craque sur ces collections pour être honnête même si elle a de bons produits et qu'il y en a que j'incorpore tout le temps d'ailleurs là dans mon bureau j'ai toujours le contour le contour stick qui est génial et ça franchement c'est un des meilleurs trucs chez KKW avec l'anticerne qui est génial voilà mais pour cette collection peut-être en ont pour moi nous allons passer à BK vous savez c'est une marque que j'adore mais pareil là on fait pas de généralité tout ne peut pas plaire à 100% et c'est le cas de cette palette qui a 12 teintes avec des textures qui ont l'air d'être assez différentes mais c'est plutôt au niveau de la couleur en fait des teintes il y a beaucoup de teintes froides et moi je suis pas du tout branchée tonalité froide je suis même tout l'inverse moi vous voyez je porte toujours bon là aujourd'hui si vous voulez plus d'infos sur ce look et ce make-up sachez que je vais le poster en IGTV dans la semaine tranquillement donc n'hésitez pas à aller voir en règle générale je porte quand même beaucoup de teintes chaudes du coup là c'est juste une question de goût c'est pas une palette qui me parle en termes de tonalité je sais que sur ma carnation ça va pas beaucoup me plaire côté palette encore nous allons chez Dior dans la gamme backstage ils vont sortir enfin ils ont sorti cette petite palette ils avaient déjà plusieurs quatuors donc ils en ont pas 36 mais il y en a quelques-uns et celui-ci est très joli je l'ai vu en vrai et franchement il est hyper mignon mais pareil c'est pas une palette sur laquelle je me jetterai pour la simple et bonne raison que c'est des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes et je trouve que ce sont des palettes qui sont chères pour ce que c'est que je re-regarde le prix attendez oui ce sont des palettes qui sont à 49 euros très franchement je préfère mettre ce même prix chez Anastasia ou chez Too Faced parce qu'on a plus de choix de teintes on a plus de grammage je suis pratiquement sûre même là pour le coup même si elles sont mignonnes c'est pas des palettes qui je trouve coût d'investir autant le fond de teint est exceptionnel les highlighters sont géniaux aussi autant les palettes pour les yeux je les trouve vraiment un peu trop surcotées je dis pas qu'elles sont pas bien c'est juste que pour moi il y a mieux ailleurs pour moins cher mais voilà sur celle-ci en particulier même si elle est très jolie et que c'est carrément plus mon style de teinte que la précédente je l'achèterai pas de moi-même quoi tout simplement ensuite 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 nous allons passer à des produits lèvres alors ceux-là il se trouve que je les ai reçus hier parce que ça concerne la beauty et que je suis je suis sur la liste d'envoi à chaque nouveauté donc j'ai la chance de tous les recevoir mais si je ne les avais pas reçus et là autant quand on passe par des agences ils nous demandent si ça nous intéresse et tout autant là par exemple l'ouda beauty elle envoie automatiquement du coup on peut pas dire oui ou non je savais que j'allais les recevoir mais de moi-même je les aurais pas acheté parce que je trouve ça très fun et sympa mais j'en aurais pas vraiment utilité et je suis pas très paillette pour les lèvres elle a sorti des bommes à lèvres donc je vous mets la photo de tous les visuels toutes les teintes je vous en montre un seul parce que celui-ci je l'ai gardé pour le mettre ici quand je fais des tutos ou autre pour hydrater les lèvres en fait on dirait pas mais c'est un raisin qui est somptueux il est tout pailleté il est vraiment très très beau c'est juste de l'art à ce niveau-là c'est magnifique et en gros c'est un bomme à lèvres qui est transparent sur les teintes les plus foncées vous avez un petit peu de teintes mais c'est pas non plus c'est pas du tout opaque mais vous avez surtout cet effet satiné plein de reflets mais en fait les paillettes sont surtout en surface quand vous faites le swatch je sais même pas si vous allez voir quand vous swatchez vous avez les paillettes mais après on de soi à l'intérieur j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup j'ai l'impression que c'est juste en surface un petit peu de la poudre aux yeux si on peut dire je sais pas je les ai pas essayé en tout cas mais pour le coup c'est des bommes à lèvres c'est pas les produits les plus excitants je sais qu'elle va sortir un mascara là dans les jours à venir donc ça par contre j'ai hâte de tester je l'ai pas reçu on revient aux palettes parce qu'il y en a pas mal nous allons chez Tarte désormais et là pareil je trouve ça très blanc blanc en fait et ça m'excite pas je sais pas je me dis pas waouh regardez vous en pensez quoi je sais pas pareil je pense que c'est parce qu'il y a pas mal de teintes plus froides et du coup c'est pas mon délire d'autres produits dans la collection il y a notamment un gloss mais qui est transparent donc ouais non vous savez quoi Tarte je sais pas si je suis la seule mais dernièrement enfin dernièrement je pense depuis cette dernière année je trouve que les lancements sont moins intéressants qu'ils ont pu l'être par le passé même au niveau des palettes ça fait très 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 longtemps que j'ai pas utilisé de palette Tarte la dernière j'ai vraiment aimé c'était l'été dernier celle qui était avec un packaging complètement surdimensionné qui bougeait au fur et à mesure de la manipulation et celle-ci était très cool mais ça fait un petit moment que j'ai pas eu de coup de coeur chez Tarte et ça me déçoit parce que c'est une marque que j'aime beaucoup alors là on va aller chez Melt Cosmetics qui est la palette que j'avais acheté à New York la rose qui est géniale franchement j'aime trop je regrette pas du tout de l'avoir acheté mais c'est la seule que je possède et ils vont sortir celle-ci ou ils l'ont sortie comment dire je suis très dubitative pour le coup il faut kiffer la couleur jaune dans toutes ses déclinaisons possibles c'est spécial vous voyez même les swatchs et tout parce que des fois il faut se méfier les swatchs peuvent mieux rendre que le produit en lui-même là non ça me fait pas rêver c'est juste l'harmonie qui ne me parle absolument pas pour ça c'est des palettes qui ont l'air géniales j'en rachèterai c'est sûr parce que la rose j'en suis vraiment contente elle est très jolie et le grammage est hyper intéressant les couleurs aussi ils avaient différents effets vraiment c'est des bons produits mais sur celle-ci c'est un nom pour moi en plus vous savez quoi ils en ont sorti une aussi je crois qu'il est dans une collection un peu cannabis qui est complètement dans les tons verts je sais pas si vous avez vu ma vidéo de mercredi avec Mounette j'ai dit que je voulais plus voir de verts et je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai une robe verte quoi donc apparemment j'en ai pas eu assez mais bon elle est jolie je peux pas renier le verre de ma vie faut pas abuser mais dans le make-up sur saignette pendant très longtemps ensuite ensuite chez Make-up Revolution alors vous savez que Sana récemment a dit qu'elle ne voulait plus trop acheter du make-up Revolution et tout parce que effectivement ils ont pas une réputation non plus d'être les plus créatifs sur la planète dans le sens où ils ont eu pas mal de soucis de dupliquer les produits issus d'autres marques mais de façon assez flagrante dernièrement ça a été avec le YouTuber Mani MUA mais il y a eu plein d'autres marques auparavant quoi et donc là sur ce que je vais vous montrer c'est clairement vous allez me dire à quoi vous pensez en tout premier lieu quand vous voyez ça ou ça oui oui Too Faced la collection à la pêche même délire donc ouais c'est pas les plus créatifs et c'est tellement dommage parce franchement ils ont tellement tellement de produits ils en ont de très très bons avec un super rapport qualité-prix et franchement ils ont pas besoin de pomper des idées ailleurs parce que je trouve ça gâche tout et c'est vraiment dommage donc moi j'arrêterai pas de les utiliser parce qu'il y a quand même des produits que j'adore chez eux qui sont bien propres à la marque mais ils ont aussi plusieurs gammes donc il faut pas tout mélanger mais c'est vrai que je trouve ça dommage en même temps c'est vrai que je vous propose quand même beaucoup de dubes des alternatives et bien souvent on les trouve chez Makeup Revolution il y a quand même une barrière entre s'inspirer et copier là pour moi on est vraiment à la limite c'est une collection qui est dédiée à la pêche et aux fruits en général donc vous avez des highlighters des poudres bronzantes des gloss une petite palette il y a même une collection à l'avocat donc celle-ci à la rigueur pourquoi pas mais bon même de base le packaging ne m'attire pas du tout ça me tente vraiment pas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Makeup Revolution c'est une marque que vous appréciez que vous utilisez si vous avez un avis enfin je serais assez curieuse nous allons passer ensuite à Nabla pareil ils ont sorti trois nouvelles petites palettes donc vous savez que c'est une marque que je situe entre le drugstore et les marques intermédiaires parce que c'est pas complètement le premier prix mais c'est pas non plus inaccessible vous voyez c'est un bon entre deux ils ont de très bons produits là c'est trois petites palettes sur les trois il n'y en a pas une seule où je me dis ouais franchement je la veux pas du tout il y en a une que je trouve mignonne qui est celle-ci juste en bas mais je la commanderai pas exprès je sais pas si c'est juste moi mais j'ai l'impression d'être un petit peu plus exigeante aussi avec les nouveautés parce qu'il y en a tellement 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 qu'au final on se lasse vite on passe à d'autres produits et on devient tout simplement plus exigeant avec les attentes qu'on peut avoir vous voyez donc ouais elles sont mignonnes mais c'est pas les plus intéressantes du marché Beauty Bakery pourtant c'est une marque que j'adore vraiment je les aime beaucoup la poudre libre elle est exceptionnelle mais ils vont sortir sauf cette de pinceaux et vous savez quoi il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des DM sur Insta en disant non mais chouchou toi qui aimes la cuisine regarde c'est pour toi mais j'ai rigolé franchement je me suis dit mais what ouais je kiffe la cuisine et le make-up pour moi c'est deux univers pas à l'opposé mais chacun chez soi tu peux pas faire des pinceaux avec un fouet au bout une spatule ou une maryse ou un couteau non je trouve ça très chelou c'est peut-être très drôle comme ça et ça fait des visuels super cute et tout y est vraiment les visuels avec le tablier et tout c'est super mignon mais je me vois pas du tout utiliser ça quoi mais pour moi ça franchit la limite du kitsch encore une fois c'est juste mon avis et pourtant vous savez que la cuisine c'est mon bada mais bon voilà comme je vous dis chacun chez soi next nous allons passer à une marque que j'apprécie beaucoup mais malheureusement ce sera sans moi sur ce lancement tout du moins je ne l'achèterai pas de moi même c'est sûr ce qu'ils vont sortir des fards à paupières liquides mais mat alors moi j'adore ce type de format et de texture mais plutôt sur les finis satinés irisés ou même paillotés mais les mat j'ai du mal à adhérer par exemple ceux de Huda Beauty elle avait sorti vous les connaissez bien d'un côté satiné de l'autre côté mat je les ai quasiment tous je les adore mais je n'utilise jamais jamais les mat tout simplement parce que je préfère utiliser les fards à paupières poudre pour les mat c'est peut-être très bien et longue tenue alors encore sur ce format là double comme ça je trouve ça intéressant et ça peut se tenir autant acheter à l'unité juste comme ça pour du mat pour moi non déjà je n'utilise jamais une seule couleur de fard à paupières même si je me maquille peu je n'en utilise jamais une seule je trouve ça hyper dommage donc peut-être qu'ils agrandiront la gamme avec des satinés et à ce moment là je serai présente au premier rang c'est sûr mais là sur les mat je sais pas c'est mon chemin je suis désolée tout fait c'est juste pas ma tasse de thé et on va terminer sur cette nouveauté qui vient juste d'être annoncée par la marque de Lady Gaga c'est cette palette déjà si je dois être honnête c'est pas la marque depuis le début qui me transcende sur les produits honnêtement je n'en utilise aucun dans ma routine le seul truc que je trouve bien c'est les fards à paupières liquides vous savez avec le fini pailleté ils sont vraiment jolis j'ai déjà réutilisé et pour le reste les produits lèvres j'adhère pas du tout il y a les mat que j'avais reçu d'ailleurs et que j'ai toujours pas essayé malheureusement ils sont pas mal déjà la précédente palette j'ai pas compris mais alors celle-ci c'est juste pas ma tasse de thé encore une fois franchement trop de bleu tue le bleu il y a 2-3 fards que je trouve jolis je sais que je ne l'utiliserai pas que je ne m'acquillerai pas avec c'est juste pas une harmonie qui me plaît beaucoup quand on voit la marque de Rihanna et la marque de Lady Gaga pour moi Fenty ils sont juste au top du top niveau c'est pour moi la meilleure marque de célébrité la plus réussie la plus pro enfin vraiment elle est géniale ce marque j'adore leurs produits alors même s'il y en a qui parfois ne me transcendent pas comme partout en règle générale je trouve que c'est hyper bien fait ça parle à tout le monde il y a vraiment le choix enfin vraiment ça fait envie ça donne envie autant la marque de Lady Gaga pour moi c'est tout l'inverse j'ai l'impression qu'il y a surtout son nom mais qu'on ne retrouve pas vraiment son univers pour moi c'est trop décousu et juste ça ne me parle pas donc même si c'est une artiste que je trouve incroyable incroyablement talentueuse dans le domaine du make-up j'accroche pas quoi et c'est dommage j'espère que ça changera dans le futur enfin je ne veux pas sonner trop dur ou quoi que ce soit je vous dis Lady Gaga franchement c'est une personne en plus qui a l'air tellement adorable et généreuse j'ai aucun doute là-dessus je parle juste de la marque et des produits dites-moi si vous avez une opinion à ce niveau-là ou si c'est juste moi qui pense ça faites-moi vos feedbacks parce que là je parle toute seule et j'ai besoin d'avoir un retour donc voilà ma team chouchou pour aujourd'hui j'ai à peu près fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler toutes ces nouveautés qui vont arriver mais probablement pas chez moi en tout cas pas volontairement mais c'est aussi ça la richesse de la communauté beauté c'est qu'il en faut pour tous les goûts et il y en a sans arrêt donc écoutez on va pas se plaindre on va attendre les prochains n'hésitez pas à me dire quels sont vous les produits que vous avez repérés que vous ne comptez pas acheter peut-être qu'on en a en commun ou pas vous avez pas mal de choses à me dire dans les commentaires donc je compte sur vous n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu si vous voulez en voir davantage je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau vlog donc n'hésitez pas à rester connecté prenez bien soin de vous je vous embrasse bien fort et à très bientôt bye